Musique Sam, alors nous sommes avec Sam et Julien Lorsi Boxeur, faut faire attention, est-ce que vous pouvez l'endormir ? Alors ce soir normalement je vais faire de l'hypnose et de la magie Mais ce qui est très important, il faut que vous le sachiez C'est qu'avant d'aller dans l'hypnose et la magie J'ai été speaker de boxe Et j'ai eu le plaisir de présenter l'ami Bobo Lorsi Ça va Bobo ? Jusqu'ici tout va bien Alors tu es toujours à l'étranger, tu n'es plus en France ? Je reste encore un petit peu en France mais beaucoup à l'étranger Sur le Maroc, la Côte d'Ivoire et l'Algérie Tu as monté une école de boxe je crois là-bas ? C'est en temps de se faire Bon, tout va bien ? Normalement on doit peut-être monter dans les pays africains Des fédérations professionnelles de boxe Comme ça c'est très éducatif C'est-à-dire qu'un enfant quand il commence à faire de la boxe Il sait que de 10 à 30 ou 40, 35 ans Il pourra en faire un sport Et après en vivant Très bien, très très grand champion de boxe Bobo Lorsi Voilà, qu'on fait les beaux jours de la boxe en France Avec Michel et Louis Acariès Passe une bonne soirée mon Bobo C'est gentil, c'est gentil Que tout à l'heure Tout à l'heure j'ai hypnotisé ce monsieur Eh oui Et une personne qui a été hypnotisée reste toujours hypnotisable Alors on va vous le faire en direct live Regardez bien ce qui se passe Donc une personne qui a été hypnotisée reste toujours hypnotisable Et elle est à nouveau hypnotisée Voilà C'est sérieux ça ? Oui bien sûr c'est sérieux Bien sûr Absolument Voilà Photographe hypnotisé 1, 2, 3 On revient au conscient maintenant Voilà J'ai gardé ses lunettes Bon en tout cas En tout cas Julien Lorsi et Sam Julien Un mot sur cette association Comment tu l'as connu ? Ben association J'ai connu David depuis des années J'étais membre de l'association Et maintenant qu'il habite à l'étranger J'ai été obligé de décliner Le fait d'être de partie dans le Faire partie du staff Et j'ai un peu délaissé Mais je suis toujours fidèle Comme un amour Puis un jour fidèle Et donc ça ne m'empêche pas De revoir des copains Et de revenir David m'a convoqué au mois de septembre J'étais en France Donc j'ai pu venir Et puis naturellement Comme c'est une très belle association Je suis venu venir participer Comme tout le monde Qu'est-ce qui t'a séduit dans cette association ? On a commencé avec des enfants Avec les enfants On faisait du sport pour les enfants Les enfants ils voyaient les gens de la télé-réalité Ils voyaient Courbet Ils voyaient un peu tout le monde Et c'est ce qui nous a plu C'est le fait qu'on doit être proche de son public Moi je boxais à l'époque C'était à la pleine époque que je boxais Donc je n'étais pas toujours disponible Effectivement sur mon contrat Que j'avais avec le plus grand promoteur du monde Don King J'avais pas le droit de jouer au football Donc je faisais attention Quand je faisais des matchs de gala Avec pas mal de pompiers Avec des choses comme ça Mais ça permettrait de ramener de l'argent pour l'association Et j'ai toujours été proche de mon public Et proche des gens en général Et c'est ce que fait l'association Justement aujourd'hui Les 20 ans En 20 ans Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de l'association ? L'évolution Moi je ne peux pas vous en parler Parce que je ne connais pas l'évolution A partir du moment J'habite le plus à partir du temps à l'étranger Donc de temps en temps Je vois un peu sur Facebook tout ce qui se passe Mais je ne suis pas toujours présent Mais en tout cas j'ai vu qu'il y a eu pas mal de partenaires On nous a fait notre buste Notre buste en résine je crois C'est quelque chose d'extraordinaire Enfin on est rentré L'association fait partie aussi Travail avec des partenaires numériques Et qui permet de faire des profils en 4 dimensions Et ça c'est extraordinaire Et puis aujourd'hui Miss Beauté Nationale L'élection Qu'en penses ? Ça je ne savais pas On ne me dit pas tout Parce qu'effectivement Moi je prends le papier En fait moi c'est Je prends le papier Je le mets sur côté Et c'est mon épouse Qui est avec moi ce soir Qui m'a dit Qu'on avait rendez-vous Et donc moi je fais ça toujours La dernière minute Donc je suis toujours au courant de rien Et bien Julien Merci beaucoup en tout cas Demandez à ceux qui font Qu'est-ce qu'ils vont savoir Merci Merci